Parce qu'il faut mettre les points sur les îles. Tout à l'heure j'étais chez Faudé-Sémolique, j'ai fait un tour de la ville et c'est vraiment urgent quoi, il faudrait qu'on essaye de parler, il faudrait qu'on essaye de planter le décor il faudrait qu'on essaye de planter le décor il faudrait que les gens essayent de comprendre qui est qui voilà qui dit quoi et qu'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a trop de bêtes sur facebook aussi il y a trop de personnes bêtes il y a trop de personnes qui ne réfléchissent pas quoi sur facebook qui prennent leur temps pour regarder des bêtises quelqu'un qui regarde des bêtises tu es une bête et puis tu es plus sauvage que celui qui fait des vidéos bêtes là quoi voilà au colote au colote au colote au ti au ti à 250 je vais démarrer ma vidéo quoi savez nous on était calés là on s'en fout tout ce que nous on cherchait là on allait supporter ces derniers mais il fallait qu'ils quittent il fallait qu'ils quittent donc nous notre objectif était atteint mais c'est qu'on restait silencieux là il y a des bêtises qui commencent à se développer sur facebook et d'oré téléphone sourire là il y a sauvé et il foutait ma mère et moi quoi qu'est ce que ça ça rime en quoi ça rime en quoi ça rime en quoi au mal 250 ni ouah falambe je vais commencer parce que moi les personnes qui me suivent on les appelle les hier colon là des personnes qui connaissent qui se connaissent qui se respectent c'est ce qu'on appelle des hier colon là mais les modis blogueurs là et les personnes qui passent tout leur temps à raconter des bêtises sur facebook c'est des hier colon bali on est à 250 maintenant on va développer ici trois sujets et rapidement moins de 30 minutes vous savez moi je ne dure pas sur mes vidéos généralement les personnes que vous voyez venir à konakry là passer tout leur temps à faire des vidéos là des vidéos d'une heure deux heures trois heures là c'est ce sont des personnes bêtes ce sont des personnes qui ne peuvent rien faire c'est que les sous sous appellent là barcatari ce sont ces personnes là parce que une personne qui réside en occident là c'est pas parce que on aime faire des vidéos parce qu'on n'a rien à faire là bas en occident on n'a absolument rien à faire après le travail là le peu de temps que tu as là si tu ne fais pas des vidéos c'est que et donc tu n'auras rien à faire quoi c'est juste les vidéos qui te permet de tenir d'être dans le tempo quoi c'est à cause de ça vous voyez beaucoup de personnes font des vidéos mais ils sont à l'extérieur parce qu'il n'y a rien à faire ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas besoin de faire des vidéos c'est à cause de ça on fait beaucoup de vidéos à l'extérieur mais une personne qui vient au pays au pays là il y a tellement de choses à faire qu'on n'a même pas besoin de faire des vidéos on n'a même pas le temps pour faire assez de vidéos c'est à cause de ça vous voyez des personnes des vidéomans des l'extérieur là quand ils viennent en Guinée ils n'ont pas le temps pour les vidéos mais dès qu'ils partent à l'extérieur vidéo sur vidéo vidéo sur vidéo mais vous voyez certaines personnes il quitte à l'extérieur il vient ici il n'a pas autre chose à faire si ce n'est pas vidéo encore parce qu'il n'a rien foutu dans sa vie si tu fouilles c'est qu'on a même payé son transport pour être ici si vous fouillez il demande où dormir si vous fouillez si vous fouillez encore il n'a même pas quoi se déplacer pourtant c'est lui qui sait dire je suis à l'extérieur pourtant il passe tout son temps à faire des vidéos ce sont ces personnes ils ne valent absolument rien vous pouvez prendre votre temps pour suivre ces personnes là raconter des bêtises vous pouvez prendre votre temps là suivre ces gens là non c'est que c'est vous qui êtes bête c'est pas ces personnes qui sont bêtes vous êtes vraiment trop bêtes quoi et puis faire des vidéos en vous insultant vous êtes trop bêtes quoi des personnes non 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 je ne sais même pas quoi comment qualifier votre degré de bêtise quoi votre degré de bêtécologie là quoi je ne sais pas comment le définir parce qu'une personne turiste ne peut pas faire ça quand on est à l'extérieur on fait l'esclavage là-bas là tous ceux qui sont là-bas ils font l'esclavage on travaille très dur là-bas pour faire l'économie quand tu viens au pays mais faire quelque chose de sérieux ou tu vas faire quelque chose si tu n'as rien à faire là-bas saluer tes parents si vous fouillez ces personnes ils n'ont même pas le temps pour aller saluer leurs parents ils n'ont même pas le temps parce qu'ils ont peur qu'on leur demande de l'argent ils n'ont pas ce temps quoi vous passez votre temps à suivre ces personnes là quoi non c'est que vous êtes bêtes vous êtes vraiment bêtes qu'est-ce qu'il va vous apporter de nouveau qu'est-ce qu'il va vous apporter un fou qui dit qu'il va vous ouvrir vos yeux là non c'est que vous allez rester vous allez rester les yeux fermés parce que le fou ne peut rien vous apporter de nouveau n'importe quoi nous avions tous vu ici si Alpha Condé était populaire au moins on allait voir des mouvements de soutien si Alpha Condé était populaire au moins on allait voir son camp même les cadres condamnés le coup d'état on allait voir dans son camp des pléthores de communicants qui étaient dans Conakry là on allait les voir en train de communiquer encore dans les radios en train de faire des posts sur Facebook à parler d'Alpha Condé vous voyez ça vous ? si ce n'est pas des bêtes des bêtes sauvages des bêtes qui n'ont pas de maître si ce n'est pas ces personnes là qui passent pour les raconter des sottises parce qu'ils n'ont rien à faire si ce n'est pas ces personnes vous voyez une personne sérieuse là une personne objective si ce n'est pas un mécanisme qui passe dans toutes les radios comme si elle était la seule personne des BRPG vous voyez qui n'est pas parlé vous voyez les crédits qui n'est pas parlé pourtant c'est elles qui avaient l'air même de la mamaye c'est elles qui ont l'air même de la mamaye c'est les familles qui profitent vous voyez parler vous voyez Marissa parler vous voyez les petits de Marissa parler est-ce que vous voyez les communicants du RPG qui mangeaient ici là vous les voyez parler vous les voyez écrire même vous les voyez prononcer le nom d'Alpha Condé même n'importe quoi toutes les personnes qui passent ce temps-là à dire c'est qu'ils sont bêtes c'est moi qui le dis il faut leur dire ils sont bêtes ils sont fous ils n'ont rien à leur tête ils n'ont absolument rien à leur tête ils passent tous leurs bêtes à prendre des bêtises quoi il faut leur dire de faire quelque chose de série et laisser à faire la politique là et tout récemment on a vu un faux sage quoi un quelqu'un qui s'est fait appeler imam qui vient dans les radios qui s'assoit dans les radios pour critiquer tous les imams de la DIN pour critiquer l'imam de la DIN pour le critiquer que parce qu'il n'a pas dit la vérité à la FACOND hein moi à la sortie de la FACOND je l'ai fait même pas ça je ne le calcule même pas ça quoi mais le faux chérif là quoi c'est lui qui s'est fait appeler là mon ami monsieur le FACOND c'est quelqu'un qui doit pas appeler là contre le président de la FACOND c'est quelqu'un qui doit s'y résoudre là c'est celui qu'on appelle hélas Yahya Kamalabaou Yahya quelque chose comme ça mais l'imam Yahya c'est lui seul qui doit avoir la voix au chapitre même quand le premier imam n'a pas le droit de parler il n'a qu'à garder son calme comme ça avec tout le respect qu'on lui doit il garde son calme comme ça seul imam Yahya c'est lui seul qui doit parler maintenant et s'il parle les gens doivent l'écouter et s'il parle c'est lui qui a payé les frais quand on a rallié ces derniers-là parce qu'il a voulu dire la vérité à la FACOND on a vu un imam il s'y posait de dire non c'est qu'un imam c'est pas normal personne tout le monde s'est rallié des pierres eh 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 M. Bakoula le secrétaire général de la Ligue Salamique lui seul il a payé les frais il a perdu son imam il a perdu son imam il a perdu sa mosquée et il est resté comme ça mais il est resté sien il n'a pas serré les bottes si lui s'élève aujourd'hui pour critiquer le premier imam on va vous dire oui il a raison de critiquer le premier imam mais c'est pas un faux un faux sage comme ça là c'est lui qui s'est fait appeler imam il n'a même pas de mosquée qui va venir dire que lui il va critiquer le premier imam mais c'est insensé qu'est-ce qu'il va nous apprendre quel conseil il va donner hein imam le premier imam même le disait l'argent qu'on a partagé là lui il dit qu'il n'a rien mangé de l'argent de l'alfa qu'on dit mais sa voiture a été cognée là où on partage de l'argent il accuse le premier imam le premier imam il dit qu'il ne savait même pas il n'était même pas là-bas quel mensonge des gens qui se ridiculisent comme ça hein des gens qui profanent l'islam comme ça les gens qui se disent qui sont dangereux pourtant ils sont même en danger hein mais nous on n'est pas dans ça conseillez vos parents là hein il faut conseillez vos parents là ceux qui n'ont pas su dire je ne vais pas le faire conner c'est pas à son absence ils vont dire le 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 mais c le 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 mais c C'est mon grand-père, moi je ne peux pas parler de lui, je ne peux pas publier cette vidéo parce qu'on va dire, oui c'est son parent, c'est son parent, c'est à cause de ça que je me suis tenu au carreau. Lui-même il le critiquait, lui-même il a même perdu sa place parce qu'il osait dire la vérité, il faut connaître ce qu'il veut faire, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas ceci-là, mais franchement, il faut dire à vos parents-là qui se disent l'imam, qui disent la vérité de cette terre, pour ne pas qu'on leur manque le respect, pour leur sagesse-là, qu'ils gardent vraiment leur sagesse-là, qu'ils se taisent, ce n'est pas le moment, le moment est mal choisi. Il ne peut plus dire la vérité, qu'ils continuent à faire ça, étant même à l'aimam, qu'on va faire des yassins pour tel cadre, des yassins pour tel cadre, vos yassins que vous avez lits là, c'est ce qui a fait tomber Alpha Kondi. C'est ce qui a fait tomber Alpha Kondi. Donc il faut garder votre sagesse là, il faut vous taire, sinon les gens vont vous manquer le respect. C'est un conseil que moi je vous dis. Sous-titrage Société Radio-Canada